Cette chronique de conseils et d'entretien de l'Académie du Guide de l'Auto vous est présentée par Sonnet Assurance. Je me trouve aujourd'hui chez Uptown Autosport pour vous parler des fluides de votre véhicule. Avez-vous idée à quel point il y a une quantité invraisemblable de fluides qui se trouve sous votre voiture? On peut parler de l'huile de moteur, évidemment, celle qu'on connaît le plus, l'huile de transmission, l'huile de différentiel, l'huile de boîtier de transfert, l'huile de cerveau direction, bien que de plus en plus de cerveau direction soient aujourd'hui électriques. On trouve également le liquide de refroidissement, le liquide de frein, le liquide duré pour les véhicules diesel les plus modernes, le réfrigérant pour le système de climatisation de votre véhicule, évidemment, liquide de lave-glace, et accessoirement, dans certains véhicules de luxe, vous allez même retrouver des parfums d'ambiance. Alors, il y a énormément de fluides à bord d'un véhicule. Naturellement, la plupart des automobilistes sont habitués de remplacer l'huile de moteur de leur véhicule, soit parce que le véhicule leur indique qu'il faut le faire ou parce qu'on reçoit un appel du concessionnaire. Mais pour les autres fluides, c'est un peu plus nébuleux. Et souvent, il y a une disparité entre ce que prescrit le constructeur automobile et le fabricant de la pièce. Par exemple, votre boîte automatique qui serait fabriquée par ZF demande un entretien qui n'est pas le même que celui que le constructeur propose. Alors, il est peut-être important de faire des recherches pour vous assurer d'un bon entretien des différentes pièces de votre véhicule sans nécessairement vous fier à ce que prescrit le constructeur automobile. Une situation un peu délicate, mais qui va vous permettre de prolonger la vie de vos pièces, qui évidemment, coûtent de plus en plus cher. En terminant, sachez qu'il est très important de remplacer le liquide de refroidissement de la batterie de votre véhicule électrique. Les divers systèmes de refroidissement du véhicule vont permettre de maintenir une température adéquate et prolonger la vie de la batterie, qui est évidemment la pièce maîtresse d'un véhicule électrique. Cette chronique de conseils et d'entretien de l'Académie du Guide de l'Auto vous a été présentée par Sonnet Assurance.